Il a fait très chaud ce 28 juillet 2008, et la nuit qui tombe rafraîchit un peu les rues de l'agneux. Le petit Valentin est en vacances dans ce bourg tranquille de l'Ain chez des amis de la famille. Le dîner des adultes s'éternise, alors le garçon de 10 ans enfourche son vélo et dévale la ruelle devant la maison, la remonte et la redescend encore. Le repas touche à sa fin et Valentin ne revient pas. L'enfant est retrouvé dans une mare de sang. Son corps déchiqueté fait croire à l'attaque d'un chien enragé. Mais l'autopsie révèle au moins 44 coups de couteau, et montre que Valentin ne s'est pas laissé faire. Ce sont les plaies de défense sur ses bras et ses mains qui le racontent. D'ailleurs, le meurtrier a dû se blesser. On retrouve un sang étranger mêlé à celui du petit garçon. Le même sang sur les lieux par terre, et quelques gouttelettes dans la ville. L'opinion publique est horrifiée, le gouvernement indigné. Les gendarmes étudient toutes les pistes. Une vengeance familiale, le crime d'un pédophile, le geste de drogué. Une patrouille de gendarmes se souvient avoir contrôlé un couple de marginaux avec un chat en laisse qui se disait pèlerin. Ils ont été hébergés dans la salle paroissiale du village d'à côté. Dans la pièce, des traces brunâtres. Le même sang étranger. Le portrait robot des deux marginaux est aussitôt diffusé. Ils sont repérés en Ardèche, à 200 kilomètres de là, interpellés et ramenés dans l'Ain, dans les locaux de la gendarmerie de Bourg-en-Bresse. Une équipe de gendarmes s'occupe de l'homme, Stéphane Moitoiret, et une autre se charge de la femme, Noëlla Ego. Il est minuit, sa garde à vue commence. La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Sa durée est de 48 heures maximum. Cette garde à vue a été reconstituée avec des comédiens d'après les procès-verbaux des auditions. Oui, vous déclinez votre état civil. Noëlla Ego, 48 ans. Je suis la mère d'une petite fille d'une vingtaine d'années, mais je n'ai plus sa garde. Je l'ai mise en adoption par obligation du gouvernement français. On m'a fait de la pression. Je sortais d'unité de terrain, donc je n'avais qu'un seul mois d'unité recherche à mon actif. Jusqu'à mon arrivée à la brigade de recherche de Belay, je n'ai jamais eu à traiter le moindre homicide. On est tous jeunes. Sandrine vient de sortir d'école. Le lieutenant est une jeune officier qui vient d'arriver à la SR aussi. Première affaire grave aussi pour la maréchale des logis-chefs. Qui suit la garde à vue minute par minute dans le bureau d'à côté. On est tous jeunes, mais tous à même à remplir nos missions. La garde à vue s'est déclenchée pendant le week-end des grands départs en vacances. Il a fallu désigner en urgence l'équipe de gendarmes parmi le personnel présent. Un contexte d'autant plus difficile que les gendarmes n'ont recueilli aucun renseignement sur les deux individus qu'ils interrogent. Ces deux marginaux ne sont fichés nulle part. Le père de mon enfant, c'est Stéphane Moitoiré. Qui est monsieur Moitoiré Stéphane ? C'est mon secrétaire. Je le connais depuis une vingtaine d'années. Je l'ai connu dans un café dans l'Oise pendant un voyage avant de rentrer chez ma mère adoptive. Très vite, il est venu habiter dans la famille, car nous sommes fiancés comme on fait sur Terre. On est devenus concubins, mais maintenant Stéphane est plus mon secrétaire. Je privilégie le travail. Vous faites quoi ? Je suis présidente des grandes obligations de l'Evine. À ce titre, on m'appelle Sa Majesté ou Son Excellence. Et vous, vous travaillez où ? Je n'ai pas le droit de vous dire le siège de mon travail, je suis en mission. Tous les jours, des gens se pointent à mon bureau vers 8 heures. Ils ont des dossiers à faire pour la sauvegarde de l'humanité. Je donne aussi beaucoup de subventions aux banques des gouvernements, notamment pour la France. On m'appelle Sa Majesté, Son Excellence. Ce qui est déroutant, c'est qu'elle exprime des choses ahurissantes sur le ton de la tasse de thé. On s'est rendu compte que les auditions étaient assez difficiles à mener. On se dit vraiment qu'on a affaire à des illuminés qui sont dans leur monde. On n'a pas affaire à des gens comme ça tous les jours. Est-ce qu'on va réussir à se mettre à leur niveau, à établir réellement le dialogue ? Nous aussi, on doit vous appeler Sa Majesté ? Oui, sinon vous vous exposez à une forte amende. Même un pape ou un chef d'État me doit ce respect. Nous, on doit vous payer une amende. Très cher. Cher ? Combien ? 5 milliards d'euros. Ah oui, quand même. Oui, mais comme vous faites votre travail, je verrai bien si je vous l'envoie. Les gendarmes, avec leur jeunesse et leur absence totale d'expérience analytique, les gendarmes vont être confrontés à tout un matériel de mots, toute une déferlante d'expressions délirantes apparemment. Et ils ont la sagesse de ne pas la contrarier. Nous avons cherché plutôt à rentrer dans le jeu de Noëlla, à Ego, pour essayer d'avoir le maximum d'informations que de la braquer et de s'opposer à tout ce qu'elle pouvait nous dire, qui n'était pas du... très terre à terre. L'important est de pouvoir renouer un dialogue et d'avoir un peu de l'humanité et de l'humanisme. Et donc, c'est le dialogue qui, finalement, permet d'avancer sur les auditions, surtout lorsqu'on a affaire à des gens qui peuvent être particuliers. Quel est le rôle de Stéphane ? Il participe à ses obligations divines en étant sous mes ordres. Il fait du travail de bureau, c'est mon secrétaire. On fait le tour de France, à pied, en stop, à cheval ou en hélicoptère. Les gendarmes ont face à une jeune femme d'allure quasiment clochardisée, avec un état buccodentaire catastrophique, il lui manque des dents, enfin, elle est dans une hygiène extrêmement relative, et qui, en même temps, leur raconte qu'elle est sa majesté et qu'elle est d'essence divine. Ils ont certainement dû se demander si elle se moquait du monde. Mais non, le type de délire qu'elle a est exactement le reflet de ce contraste. un réel délabré et puis un champ imaginatif absolument sans limite, quasiment fantasmagorique. Pourquoi faites-vous le tour de France ? Le destin a été détruit. Dans le passé, il y a eu des explosions et la terre a été détruite. Pour remettre en route l'horloge du destin, il faut effectuer des pèlerinages qui permettent de comprendre les problèmes en France et à l'étranger. Il faut bien comprendre que ça fait 20 ans que Noël Aégo et Stéphane Metouaret font en quelque sorte le chemin de Compostelle puisqu'ils vont marcher 7 à 8 heures par jour pour s'arrêter ensuite dans une paroisse, manger le plus modestement possible, un bout de pain, un petit peu de l'eau, les jours de fête, il y aura du fromage, et repartir. Ils sont en dehors du monde moderne et ils ne traverseront jamais les villes parce qu'ils ont peur de la modernité. Pour évoquer leur couple, je parle d'un coup de foudre entre psychotiques. C'est-à-dire que les psychotiques s'attirent entre eux et se reconnaissent entre eux. Quand ils se rencontrent, 20 ans avant le meurtre, Stéphane Metouaret comprend immédiatement que sa compagne est d'essence divine, qu'elle n'est pas humaine, et il le lui révèle. C'est lui qui le lui révèle. Il y a incontestablement entre eux un lien hiérarchique avec le vouvoiement de Noël Aégo par Stéphane Metouaret. Ces dernières semaines, quelle région avez-vous traversé ? On a traversé la Drôme, l'Isère. On est passé dans l'Ain, là où il y a eu un problème. Un problème en Saône-et-Loire. Un problème ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème dans l'Ain ? On nous a dit qu'il y a eu un homicide. C'est pour ça qu'on a été contrôlés au chélard et qu'on nous a dit qu'on était accusés. Quand êtes-vous passés dans l'Ain ? Il y a une bonne semaine. Avez-vous le souvenir d'être passés à Saint-Sorlin en Bugé avec Stéphane ? Non. Vous êtes sûres ? Comment expliquez-vous que des habitants disent vous avoir vus ? Avec votre chat en laisse ? Je sais pas. Des habitants affirment également que vous avez passé la nuit dans la salle de catéchisme de cette commune. On est passés à côté de Saint-Sorlin. Les témoignages recueillis, notamment auprès de la bonne du curé, sont formels. La salle paroissiale a bien été prêtée dans la nuit du 28 au 29 juillet à Stéphane Notoré et Noël Aégaud. Saint-Sorlin se situe à 3 km de Lagneux où a été tué Valentin. C'est dans la salle paroissiale de Saint-Sorlin, lavée à la hâte, que les gendarmes ont remarqué des traces de sang. Le révélateur qu'ils ont alors projeté dans la pièce a montré qu'il n'y en avait eu beaucoup. L'expertise a établi qu'il s'agissait du même sang que celui trouvé sur les lieux du crime. De toute évidence, le sang du meurtrier qui a dû se blesser pendant l'agression. Noël Aégaud mentait-elle délibérément ou ne fait-elle que délirer ? Je pense qu'au moment où elle est en garde à vue, Noël Aégaud sait parfaitement de couler les questions. Elle a, en dehors du champ délirant, une relativement bonne adaptation à la réalité. Tout le champ de la vie normale, factuelle, terrestre, si j'ose dire, est préservé. Donc elle sait parfaitement pourquoi elle est en garde à vue. Elle est capable de dissimuler, de mentir et d'inventer. Elle peut mentir pour différentes raisons. Elle peut mentir pour protéger son compagnon ou pour se protéger. Et enfin, ces raisons ne sont pas exclusives l'une de l'autre, mentir pour protéger leur mission divine. Les gendarmes lèvent l'audition pour faire le point avec le reste de l'équipe. Ils veulent rendre compte de la personnalité pour le moins particulière de celle qu'ils interrogent. Mais au bout du couloir, ce n'est pas mieux, c'est même pire. La proximité des bureaux de garde à vue nous permettait d'échanger entre les différents enquêteurs pour faire le point sur les auditions des deux gardés à vue. Et on se rend compte qu'il ne faudrait rien attendre de Stéphane Moiteret qui a fait preuve d'un mutisme total durant toutes ces auditions de garde à vue. Lui, c'est un peu le muet du tumulte. On n'en tire rien, si ce n'est du bruit, de l'effarement, de la cacophonie. On a un Stéphane Moiteret qui a une forme de schizophrénie essentiellement déficitaire. Déficitaire veut dire appauvrissement de la pensée, appauvrissement du délire. Enfin, il n'y a quasiment rien. C'est une coquille vide, Stéphane Moiteret. Et très logiquement, les gendarmes vont centrer leur espoir de recueillir soit des explications, soit des aveurs sur Noéla Ego qui, malgré la richesse de son délire, est à peu près adapté dans ce qui est factuel, biographique, l'itinéraire, leur mode de rencontre, etc. Avez-vous des modifications à apporter à votre témoignage ? Oui. Il se peut que des clones se fassent passer pour nous pour faire croire que nous sommes passés à certains endroits dans le but de nous créer des problèmes. Une fois, dans le passé, une dame s'est fait passer pour moi. Elle flinguait n'importe qui, elle s'en fichait, dans le but de me nuire. Je pense que c'est un clone ou le clan du diable qui a fait ce qu'on me reproche aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes accusés, dans le but de faire échouer notre mission car elle veut prendre ma place de présidente. Dès le début de la deuxième audition, Noëlle Aigo change déjà d'attitude. C'est-à-dire qu'elle comprend un peu plus les raisons pour lesquelles elle est entendue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Bourg-en-Bresse. Elle se défausse de suite en parlant de clones, la présence de clones qui auraient pu éventuellement commettre des actes à leur place. Et elle va partir dans cette explication-là. Le sosie, le clone. Donc on la laisse parler. La culpabilité de Stéphane Moitoiré laisse peu de place au doute. Alors ce que veulent savoir les gendarmes, c'est le mobile. Pourquoi le petit Valentin a-t-il été tué et avec un tel acharnement ? Il se demande s'il ne s'agit pas d'un sacrifice planifié. Il s'engage sur ce terrain, pas à pas, sans brusquer Noëlle Aigo. Vous êtes attaché à la notion de pureté ? Et M. Moitoiré ? Il est attaché à l'hygiène et il aime prier pour demander à Dieu la purification de son esprit. Vous avez des rituels particuliers ? On utilise des bougies pour les prières, pas pour des rituels de magie diabolique. Vous faites de la magie ? Je ne vous réponds pas, c'est personnel. Je ne fais pas partie d'une secte. On avait constaté lors de nos investigations la présence de bougies disposées d'une certaine manière sous des chaises qui s'étaient pensées que ça pouvait être les suites d'un rite initiatique ou d'un rite particulier. M. Moitoiré se dit exorciste. Oui, il a fait de l'exorcisme pour chasser la pensée du mal. L'exorcisme peut justifier la mort d'une personne ? Non, mais ça peut arriver. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui peut entraîner la mort d'une personne selon vous ? Le préjudice, toutes les erreurs, la mort physique et spirituelle est due à la méchanceté des gens. En fait, ceux qui ne suivent pas les lois divines. Qui est responsable de juger les fautes relatives à la loi divine ? C'est moi. C'est vous ? Comment faites-vous pour juger ? Pour juger, je me rends au bureau de la mission divine. Je trouve que ça n'a rien à voir avec l'affaire. Je ne veux pas qu'on en parle ici. Ça n'a rien à voir ? Le silence opposé à une question est une force. Celui qui se tait quand on l'interroge, il est maître de l'interrogateur. Elle est calme, absolument sans rapport ni avec la gravité de l'affaire, ni avec le cadre. Très peu de gens sont comme ça en garde à vue. Même des criminels aguerris et multirécidivistes sont quand même un petit peu parfois déstabilisés en garde à vue. Elle, pas du tout. Que pensez-vous des gens qui tuent une personne ? Et particulièrement un enfant. Ça arrive tous les jours. Je suis justement à la recherche de ces gens pour les mettre en justice divine. Vous savez pourquoi vous êtes là ? Il y a eu un problème. Quel genre de problème ? Un homicide. Les gendarmes n'ont pas donné plus de renseignements. C'est un enfant qui est mort, madame. Près de Saint-Sarlane. Il jouait dehors avec son vélo. Il a pris 44 coups de couteau. Je ne savais pas. On découvre le petit Valentin criblé de 40 coups de couteau, peut-être même plus. Je crois du reste qu'on s'est arrêté de compter le nombre de coups tellement la dépouille était transpercée de tous côtés. Et sur le moment, au vu du déchiquetage, je m'excuse d'employer ce terme, mais c'est celui qui dit la réalité, au vu du déchiquetage du corps, on s'est même demandé, on s'est même demandé s'il n'avait pas été attaqué par une bête féroce, sauvage, enragée. Qui a pu faire ça selon vous ? Je ne sais pas. Et vous pensez quoi de cet acte ? Ben, ça arrive tous les jours, des enfants qui se font kidnapper, violer. On lui parle du meurtre d'un enfant, elle est complètement stoïque. Elle se demande pourquoi elle est là et elle se moque totalement de la mort de cet enfant, elle ne se sent pas du tout concernée. C'est un petit garçon qui n'a rien demandé, qui était là par hasard et ça, effectivement, elle n'a pas l'air d'en avoir conscience ou elle en fait complètement abstraction. Ça n'a pas l'air de la gêner, en tout cas. Ils n'ont pas de sensibilité, c'est des êtres frois. Après, pour faire ça, 44 coups de couteau, c'est un sadique ou un malade mental ou un mec qui a été envoûté. Envoûté ? Ça peut vous arriver d'être envoûté ? Moi, non, je suis protégée, mais Stéphane, ça lui est arrivé d'être envoûté ou ensorcelé. Mais pas au point de faire ça, il me semble que Stéphane ne peut pas commettre un tel acte. A-t-il été ensorcelé au cours de la semaine dernière ? Oui, car on s'est disputé à plusieurs reprises. Il m'a manqué de respect, mais dans ces cas-là, il va dans son coin, il ne sort pas car il se méfie des gens. Non, je pense que le clone de Stéphane a commis une erreur. C'est pour ça que Stéphane est soupçonné. En fait, le clan du diable veut faire échouer notre mission et les accords finaux avec le gouvernement français et les autres. C'est un complot. Les gendarmes ont le sentiment de tourner en rond, de ne pas parvenir à briser sa carapace délirante. Ils ne savent pas s'ils réussiront à obtenir les explications dont ils ont absolument besoin. Bien sûr qu'avoir recours à un spécialiste, un psychiatre, ça a été soulevé, mais je pense que c'est inopérable. Ça prendrait trop de temps et c'est incompatible avec une mesure de garde à vue qui est une course contre la montre pour les officiers et pour les judiciaires. La mort du petit Valentin a provoqué un tel émoi dans l'opinion publique que les ministres de la justice et de l'intérieur de l'époque se rendent sur place en plein milieu de la garde à vue pour soutenir la famille mais aussi promettre une conclusion rapide à cette enquête. C'est un crime atroce, barbare, je le rappelle, et nous avons souhaité que Michel Alliomari venir aussi apporter notre soutien à la famille que nous allons rencontrer maintenant, notre soutien à titre personnel dans le cadre de nos fonctions respectives mais également celui du président de la République parce que c'est un crime barbare qui traumatise la famille mais qui traumatise l'ensemble des Français. avec les généraux de Paris qui descendent avec les magistrats qui viennent dans vos bureaux avec la presse avec la pression médiatique énorme. Deux ministres sont descendus Michel Alliomari et Rachida Dati donc pour un jeune gendarme effectivement c'est particulier et on se doit de bien faire son travail. Les jeunes gendarmes ont une obligation de résultat et il ne leur reste plus que 28 heures pour tenter de faire craquer Noël Aïgo toujours enfermé dans son délire. Vous avez déjà suivi un traitement médical ou été interné ? Non, je suis très bien dans ma tête mais en ce moment je suis très fatiguée parce que je ne supporte pas la chaleur je suis également fatiguée du voyage. Nous avons interrompu la seconde audition à la demande du PC Enquête qui avait une nouvelle importante à nous communiquer. On attendait avec impatience le retour d'ADN j'ai été le premier informé puisque c'est le laboratoire qui m'a contacté sur mon portable. L'ADN qu'on a retrouvé qui est mélangé avec le sang du petit c'est celui de Stéphane Moitouaret. Nous avions donc la certitude scientifique donc une preuve matérielle que Stéphane Moitouaret était à l'origine des coups mortels portés au jeune Valentin. S'il n'y a plus aucun doute sur l'implication de Stéphane Moitouaret dans le meurtre de Valentin le mobile n'est toujours pas élucidé. Pourquoi ? C'est la question du pourquoi à laquelle toutes les analyses les plus approfondies et méticuleuses de l'ADN ne répondront jamais. Et les gendarmes n'ont pas avancé non plus sur la responsabilité de Noëlla Ego. Est-elle l'instigatrice la commanditaire de ce meurtre ? A-t-elle apporté une aide matérielle à Stéphane Moitouaret ou n'a-t-elle su qu'après ce que son compagnon avait commis ? Trois précieuses heures se sont encore écoulées quand débute la troisième audition. La jeune maréchale des logichefs qui supervisait la procédure dans le bureau d'à côté vient assister ses collègues qui espèrent déstabiliser sa majesté en lui mettant sous le nez les résultats ADN. L'intérêt pour moi c'était de venir d'observer de voir comment elle se comportait au niveau de l'ADN et à partir de ce moment-là de pouvoir me faire une idée pour savoir comment éventuellement l'attaquer sur un autre angle. On a trouvé du sang sur le lieu de découverte du corps du petit garçon. C'est le même sang qu'on a trouvé sur la poignée de la porte de la salle du catéchisme où vous étiez. Vous comprenez ? Il y a un lien entre le sang qu'on a trouvé sur la porte et celui qui est sur le corps. C'est le même. C'est scientifique. Ce sang vient d'avoir les résultats de l'ADN. C'est celui de M. Mouatoiré. Ça peut arriver ? Il a dû passer au même endroit par hasard ? Non, madame. Les traces de sang de votre amie on les a retrouvées mélangées au sang du petit garçon. Je sais pas quoi vous dire je sais pas ce qu'il s'est passé. Y a pas de hasard aucun doute possible. Dans la salle du catéchisme il y avait plein d'eau. Vous avez essayé de laver le sang. Il restait plein de traces sur les murs au sol. J'étais là quand les techniciens ont fait leur analyse avec un produit spécial. On voit tout. J'ai pas vu de sang. J'ai pas vu de sang. Ça fait un mois c'est pas pareil qu'avant. Depuis le 29 ? Non, ça fait un mois qu'on se dispute. On dirait une autre personne il me manque de respect il m'insulte. D'habitude il est pas comme ça. Oui mais mardi matin. Il était normal. M. Mouatoiré a-t-il quitté la salle de catéchisme dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 juillet ? Je sais pas s'il est sorti j'en sais rien. Pourtant Mouatoiré sans vous obéir après les déclarations que vous nous avez faites. Mais depuis un mois c'est ce que je vous dis on dirait une autre personne il ne m'obéit plus. Il est allé tuer un petit garçon de 11 ans en pleine nuit sans vous le dire. On vous dit que Stéphane Mouatoiré serait l'auteur d'un crime sur un enfant de 11 ans. Ça peut l'air de vous surprendre ou de vous toucher. Non. Vraiment ? Bah c'est pas surprenant de voir des crimes et des meurtres de nos jours. Comme il ne m'écoute plus il est possible qu'il soit devenu meurtrier. Bon je suis quand même surprise même s'il y a des enfants qui meurent tous les jours. Et puis bon c'est pas mon enfant ça me touche pas plus que ça. Mais je pense qu'elle n'a pas d'empathie et que donc elle ne peut pas en avoir. Si quelque part elle arrivait à à communiquer avec le monde des émotions normales des souffrances des détresses elle ferait pas colloque avec ce fou. C'est pas du cynisme c'est pas de la cruauté c'est une incapacité à être empathique. Donc on ne peut pas attendre de Noëlla Ego que même pour la convenance en garde à vue elle soit affectée par le meurtre d'enfant. Mais il faut voir en tout cas dans cette absence d'empathie et dans cette extraordinaire indifférence qu'elle manifeste précisément un symptôme de plus en faveur de la pathologie dont elle souffre. Pathologie mentale extrêmement rare qu'on appelle la paraphrénie. Donc monsieur Moitorey rentre il vous dit qu'il a tué un enfant et ça vous fait rien ? Il m'a rien dit. Si j'avais été au courant je sais pas ce que j'aurais fait. Ça fait un mois que ça va plus. J'ai plus confiance en lui. Je me demande si c'est le même mec qui vit avec moi. Il m'insulte facilement alors qu'avant c'était pas le cas. Je me demande si c'est son sosie ou quelqu'un qui lui ressemble vraiment. On sent que Noëlla se détache petit à petit de Stéphane Moitorey. Elle commence à moins protéger son secrétaire. On arrive à commencer à la faire venir sur l'éventuelle culpabilité du sosie du clone de Stéphane Moitorey ce qui n'est pas rien mais on n'arrive pas encore à la faire basculer sur la réalité. Les gendarmes doivent arrêter l'audition car il faut demander la prolongation de la garde à vue. Contrairement à ce qu'ils avaient espéré, les résultats ADN n'ont pas ébranlé Noëlla et Go. Ils décident alors de changer de stratégie. Ils tentent une nouvelle méthode. Ils ont voulu réaliser une audition toutes les deux avec Noëlla et Go pour voir si le feeling passait mieux, si la confiance pouvait s'établir entre des femmes, seulement des femmes. Vous avez eu un enfant ? Oui. Comment ça s'est passé ? Vous savez qui est le père ? Oui, c'est Stéphane Moitorey. Cet enfant était-il désiré ? Il n'était pas programmé mais nous ne l'avons pas refusé. On voulait le garder et s'en occuper tous les deux. Mais il a été adopté tout de suite en adoption secrète. Est-ce que votre relation a changé à ce moment-là ? Non, elle s'est dégradée il y a un peu plus d'un mois. Elle parle beaucoup des disputes avec Stéphane Moitorey. Ce qu'on n'avait pas avant parce que c'est vrai qu'avant, elle nous disait surtout c'est moi l'être supérieur, c'est lui mon serviteur, je suis sa majesté. Elle ne va plus trop être au-dessus de lui, elle va être plus en dessous de lui. Dimanche après-midi, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons été pris en stop près du village où nous avons été contrôlés. Stéphane et moi cherchions un village pas loin pour passer la nuit. À des questions précises, elle répond de manière plus précise. On a vraiment l'impression que le courant passe. Qu'est-ce qui a choisi la destination de Saint-Sorlin ? Stéphane a regardé la carte et il a choisi Saint-Sorlin. Je ne sais pas pourquoi celui-ci n'est pas un autre. Quelle heure était-il lorsqu'on vous a remis les clés ? Il commençait à faire nuit. À 10 heures, j'ai rentré les sacs et les bagages seuls dans l'hébergement. Je me suis occupée du chat, j'ai mangé. Quand il a été interpellé, le couple tenait un chat en laisse et les gendarmes se sont demandés quoi faire de l'animal. Le chat, on l'avait gardé parce qu'initialement, on ne savait pas comment le faire. On voyait bien que c'était un élément qui pouvait peut-être permettre une accroche de quelque chose. Et à ce moment-là, on se dit, est-ce qu'il ne serait pas opportun d'essayer d'utiliser cette corde sensible et d'essayer de discuter avec elle en lui disant que si elle nous donne des éléments plus précis, on pourrait éventuellement lui laisser voir son chat, ce qui n'est pas du tout prévu en matière de garde à vue. On essaie. On essaie. Les circonstances sont exceptionnelles. On a un chat avec nous. Ça, c'est aussi exceptionnel. On tente. Les enquêtrices lui ont passé ce marché. Si elle répond aux questions, elle pourra voir son chat à la fin de cette audition. À 22h30, vous êtes tous les deux dans la salle de catéchisme. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Je me suis endormie rapidement. Et Stéphane ? Stéphane a dû manger et faire sa toilette. Et ensuite ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous avez entendu quelque chose ? Non, je dormais. Et le matin, vous avez remarqué quelque chose ? Le matin, on évite de se parler car il est sur les nerfs et après, c'est la dispute. C'est pour ça que je me suis demandé si c'était lui ou bien un clone. Dès l'instant où les choses deviennent importantes, où les choses peuvent la mettre en porte à faux, elle ne répond pas. Vous parlez régulièrement de disputes avec Stéphane de ma toire et pourtant, il vous doit obéissance. Pourquoi vous nous parlez de ces disputes depuis qu'on vous a révélé les résultats des tests ADN ? Ça n'a aucun rapport avec les tests ADN. Je me pose la question de savoir s'il a changé depuis un mois. Pourtant, lui, dans ses propos, il répète en boucle qu'il est votre secrétaire fidèle. Mais moi, je subis ces agressions verbales depuis un mois. J'ai même pensé à le quitter pour poursuivre la mission seule avec mon chat. Moi, ton chat, je te l'aurais laissé au bord de la route. Un propos déplacé qui peut casser tous les efforts entrepris pour mettre Noëlla Ego en confiance. La jeune gendarme choisit de quitter la pièce pour ne pas perturber davantage l'audition. Le lundi après-midi, je n'assiste pas aux éditions de Noëlla Ego. Je m'occupe de mettre en page la procédure. Je tombe sur les photos de la découverte du corps du petit Valentin. Je les visionne. Je me rends compte de cette scène horrible où on découvre un petit garçon au milieu d'une rue avec un vélo un peu plus loin, des taches de sang, beaucoup de sang. Et quand je retourne en salle d'audition, j'ai ces photos, j'ai la visu du corps du petit garçon. Et étant jeune, débutant en gendarmerie, je n'ai pas le recul pour en faire abstraction. Je comprends qu'il faut que je quitte la pièce pour le bien-être de la procédure. Maintenant, on est humain et effectivement, quand on n'a pas l'habitude, il faut apprendre à avoir un recul vis-à-vis de ce qu'on voit pour ne pas que ça touche et que ça perturbe le bien-être des auditions, notamment. Avec cette quatrième audition, les gendarmes font du surplace. Bien que Noël Aigo n'ait pas respecté le contrat, il décide de la laisser quelques instants avec son chat pour ne pas rompre le contact. Comme nous étions dans un monde assez particulier, un monde de folie, nous avons essayé de tout entreprendre pour obtenir les aveux de Noël Aigo. Le chat en fait partie. Coucou, ma puce. Ça va, mon trésor ? Coucou. Coucou. Il est tout à fait logique que les gendarmes aient tout essayé, que ce soit de lui permettre de revoir son chat pendant sa garde à vue ou de dire à un moment on va être dans une sensibilité plus féminine et on ne va mettre que des gendarmes femmes, c'est... Je ne peux pas dire c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée. Oui, mon trésor. Il faut tenter, il faut voir comment ça répond et s'adapter en temps réel. On en est à presque 30 heures de garde à vue et on ignore toujours les circonstances de la mort du petit Valentin. Moitoiré, dans le bureau d'à côté, répète en boucle qu'il est le secrétaire de sa majesté. Impossible d'en tirer plus. Tout espoir de connaître la vérité repose sur ce que pourrait dire Noëlla Ego. Le dispositif féminin n'ayant pas fonctionné, le gendarme Frédéric reprend sa place dans la salle d'interrogatoire. Vous êtes toujours ensemble ? Alors pourquoi Stéphane est-il parti seul le lundi 28 juillet au soir pour se rendre sur la nuit ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il est sorti. Bon, donc il est bien sorti ce soir-là. On s'est disputé car encore une fois il ne voulait pas discuter d'un contrat pour le destin. Il disait que ça ne servait à rien alors que c'est très important. C'était où cette dispute ? Dans la salle de catéchisme. Qu'a fait M. Moitoiré après ? Il a mangé, il s'est lavé avec beaucoup d'eau. Après je me suis couché, je ne sais pas ce qu'il a fait. Le lendemain au réveil vous avez vu une blessure sur la main gauche de M. Moitoiré ? Je l'ai vu mettre du scotch autour de son auriculaire gauche. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. J'ai vu qu'il avait une blessure dont j'ai estimé qu'elle était peu profonde car elle ne saignait pas. Il m'a dit qu'il s'était blessé avec un couteau. À la réflexion, je ne suis même pas sûre que ce soit un couteau. Je ne suis pas certaine. Les gendarmes multiplient les questions précises en vain. Ainsi, Noéla Ego ne sait pas pourquoi les murs et le sol de la salle paroissiale ont été lavés à grandes eaux ni pourquoi son compagnon est sorti ce soir-là. C'est vrai qu'on est là pour la mort d'un petit garçon de 11 ans. Vous comprenez ? Je ne sais rien de cette histoire. Vous n'êtes absolument pas choquée. 44 coups de couteau dans un gamin. Je ne pensais pas que la famille mérite une explication. Stéphane ne m'a rien dit. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je ne sais pas pourquoi ce mec a mis 44 coups de couteau à un gamin par folie ou par envoûtement. C'est vous qui l'avez envoûté ? Ah non, ce n'est pas moi. Je ne sais rien. Au bout de 31 heures de garde à vue, les gendarmes décident de lever l'audition. Ils comprennent qu'ils n'en apprendront pas davantage. Ils sont pessimistes. Certes, Noéla Ego a enfin reconnu que Stéphane Moitoaret est bien sorti de la salle paroissiale, qu'il a tué le petit Valentin et qu'il s'est blessé avec un couteau. Mais elle n'apporte aucune information supplémentaire, pas le plus petit début d'explication. On ne sait toujours pas pourquoi l'enfant a été poignardé. On n'était pas sûr d'y arriver. Personnellement, oui, j'ai douté. Je pense que l'équipe également. 48 heures, c'est court et on avait réellement besoin d'avancer et de pouvoir donner à la famille une raison, expliquer pourquoi le petit était mort. Parce qu'on ne mourut pas à 11 ans. Il est très tard dans la nuit quand les enquêteurs rentrent chez eux pour se reposer quelques heures. Mais sur le trajet, une gendarme de l'équipe manque de se tuer. Elle s'est endormie au volant. Cet incident provoque un électrochoc. Le lendemain matin, les gendarmes décident de mettre la pression sur Noëlla Ego. Il ne reste plus que 5 heures avant la fin de la garde à vue. Fini les bonnes manières. Nous avons sorti Noëlla Ego de sa cellule. Cette discussion n'avait absolument rien d'illégal, mais permettait vraiment de recadrer à Noëlla pour qu'elle comprenne ce qu'on recherchait vraiment dans le cadre des auditions de garde à vue. C'est grâce à cet échange à cet échange que nous avons observé un changement de comportement total. Noëlla a craqué subitement, s'est mise à pleurer, s'est recroquée sur elle-même et a commencé à nous narrer le déroulement des fêtes telles qu'elle le connaissait. La première réaction que nous avons c'est de vite nous mettre derrière le clavier pour recueillir vraiment toutes ces réactions avant qu'elle ne change d'avis. Nous voulions à tout prix noter tout ce qu'elle venait de nous révéler hors audition. Avez-vous quelque chose à modifier ou à apporter à vos déclarations ? Oui, j'ai des précisions à apporter à mes déclarations. Le lundi 28 juillet après-midi, on était à Léman sur la place. Un 4x4 de la gendarmerie est arrivé et ils nous ont demandé nos papiers. Pendant 10 minutes, on attendait. Les gendarmes ont dit à Stéphane qu'il était recherché dans toute la France pour vol et qu'il fallait qu'il dégage de France. Stéphane était vachement en colère. Il a dit qu'il voulait provoquer un retour en arrière, ce qui implique de provoquer un incident. C'est quoi un incident ? Ça implique forcément la mort de quelqu'un. Je lui ai dit de me tuer, qu'il me casse le cou pendant la nuit. Mais il m'a répondu qu'il ne voulait pas ça. Il était perturbé et en colère. Il criait qu'il voulait un retour en arrière. Je me suis énervée. Je lui ai dit tant pis, il y aura un retour en arrière et on en finira avec cette mission. Le facteur déclenchant, c'est ce contrôle de deux gendarmeries qui les a énervés. Ils ont dit qu'on ne peut plus continuer notre mission divine. Ça, c'est leur mode de fonctionnement. Et d'un commun accord, tous les deux, ils sont venus à dire qu'on va arrêter cette mission. Il faut faire un retour en arrière. Noëlla Ego va expliquer que le concept du retour en arrière qu'elle a inventé est un concept pour permettre au monde de repartir à zéro. Quand rien ne va plus, il y a ce qu'elle appelle un incident. Et une fois que l'incident s'est produit, les compteurs vont être mis à zéro et on repart sur des bonnes bases. Vous a-t-il dit qu'il allait tuer quelqu'un ? Non, mais je sais que ça se passe comme ça pour un retour en arrière. D'où ça vient les retours en arrière ? C'est mon esprit qui les a créés. Ça arrive souvent et il y a dix ans il y a déjà eu un retour en arrière. On peut s'interroger de savoir si un couple comme ça a pu dans le passé commettre d'autres faits du même type. On a déjà fait un incident il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'on est là en présence d'une fabulation et d'une invention délirante comme elle en est capable ou est-ce qu'elle nous livre un meurtre non élucidé qui pourrait être expliqué dix années après ? On ne le sait toujours pas à ce jour. Avez-vous cherché à retenir Stéphane lorsqu'il part pour faire un retour en arrière ? Je ne m'y suis pas opposée. Je savais que s'il allait au bout de ses pensées ça finirait par la mort de quelqu'un. Mais si j'avais essayé de le retenir il aurait été violent avec moi. Et ensuite ? J'ai mangé puis je me suis couché j'étais fatiguée. Une heure après je dormais. Stéphane est rentré en me disant qu'il avait tué un petit garçon. Je l'ai disputé en disant qu'il avait exagéré dans le cadre de mes missions divines Stéphane sait très bien que j'interviens beaucoup pour les enfants. J'ai eu le sentiment qu'il était jaloux de mon sentiment pour les enfants. On voit bien que pour elle c'est une pécadille ce qu'il a fait. D'ailleurs elle l'a disputé. Vous voyez la terminologie qu'elle emploie. Je le dispute il fait ça pour m'embêter parce qu'il sait l'amour que j'ai pour les enfants. Mais ça ne fait pas plus que l'embêter ça ne la bouleverse pas. Il lui dit qu'il a tué un gamin et elle le dispute. Le registre lexical est insupportable. Est insupportable. Vous a-t-il décrit cet enfant ? Il m'a dit que c'était un petit garçon en ville qui descendait les escaliers. Moi je trouve ça bizarre un enfant qui se balade la nuit et 44 coups de couteau je trouve ça bizarre. 44 coups de couteau ça représente quelque chose dans vos missions divines ? Non ça n'a aucun rapport. C'est un appel de leurs collègues qui cherchent les vêtements entachés de sang dont s'est débarrassé Stéphane Moitoare comme l'a signalé Noëlla Ego juste avant l'audition lorsqu'elle a craqué. Mais ils ne trouvent rien à l'endroit indiqué. Ils demandent donc des précisions. sur le plan elle pointe un lieu à la sortie du village. Cette fois ce sera la bonne. Les gendarmes mettront la main sur le pantalon et le t-shirt ensanglantés. Cette découverte confirme que Noëlla Ego est bien en train de dire la vérité. Et ensuite ? Ensuite il veut partir tout de suite mais moi je dis non. Pourquoi vous ne voulez pas partir tout de suite ? J'avais pas envie il pleuvait je lui ai dit qu'il valait mieux qu'il se lave et qu'il se repose moi j'ai eu du mal à dormir j'arrêtais pas de repenser à ce qui venait de se passer. Pourquoi ne pas être partie pour signaler les faits à la police ou à la gendarmerie ? Je tiens à dire que j'ai un dégoût de vivre en France c'est pour ça que je ne l'ai pas dénoncé je ne l'ai pas protégé non plus je n'ai pas signalé les faits pour pas qu'il se fasse avoir tout de suite. Et l'enfant malgré l'aberration et l'absurdité du mobile les gendarmes doivent établir si Stéphane Moitoiré était tout de même conscient de son geste cette nuit-là. Et il compte sur Noé Laigot pour les aider à le déterminer. Ce qui aura des conséquences judiciaires capitales si son discernement est considéré comme seulement altéré au moment des faits Moitoiré sera jugé. En revanche si son discernement était aboli il sera reconnu irresponsable. Il sera alors interné en hôpital psychiatrique et il n'y aura pas de procès. Selon vous à son arrivée à la cure Stéphane était-il délirant ? Ah non il était il était conscient il regrettait ce qu'il venait de faire il n'arrêtait pas de me dire tu te rends compte j'ai été attirée à faire ça comme s'il avait été forcé. Quand il se nettoie quand il met ses affaires dans un sac poubelle pensez-vous qu'il est conscient ? Oui voilà. Pourquoi les mettre dans un sac poubelle ? Pour les jeter. Pourquoi les jeter ? Pour cacher les preuves. Il vous l'a dit ? Oui il ne voulait pas laisser de preuves il voulait se débarrasser de ses vêtements et les jeter quelque part. Et le couteau ? Il l'a planqué un peu après le pont de Sobrenat. Tous les éléments que nous donne Noëlla et Go vont dans le sens d'une pleine responsabilité de Stéphane Moix-Toré dans la commission de son acte odieux. En rentrant à la cure il veut à tout prix partir rapidement ce que refuse Noëlla à cause du mauvais temps. Il dissimule ensuite ses vêtements dans un sac poubelle pour les jeter à la sortie de la commune de Saint-Sorlin. Il dissimule également son couteau ? La maladie mentale la folie ne dévaste pas tout le cerveau. On peut voir des malades mentaux avoir après un acte après un crime fou avoir des comportements relativement adaptés. Il faut s'imaginer le schizophrène qui a donné 44 coups de couteau à un enfant il reprend conscience il a une mare de sang il a un cadavre d'enfant à ses pieds et il sait très bien même grand malade mental qu'il est dans de mauvais draps et qu'il faut essayer de s'enfuir. Alors que le couple parcours d'ordinaire une quinzaine de kilomètres chaque jour il a fait d'une façon tout à fait inhabituelle 200 kilomètres en stop en une seule journée. Vous avez été interpellé en Ardèche pourquoi être allé si loin ? Vous voulez traverser la France pour aller à Lourdes ça avait un lien avec la mort du petit garçon ? Pas forcément. Vous avez continué votre mission comme si de rien n'était ? On était obligé de poursuivre la mission on ne peut pas s'arrêter en cours de route. Vous n'étiez pas perturbé par la situation ? Pas plus que ça j'essaie de cacher mes sentiments. Vous n'avez pas cherché à le quitter à cause de la mort de l'enfant ? Non je voulais le quitter avant la mort de l'enfant n'a pas été un détail supplémentaire pour le quitter. La fin de la garde à vue est proche il ne reste plus que deux heures. Les gendarmes choisissent de récapituler toutes les charges contre Noël Haïgo. Reconnaissez-vous ne pas vous être opposé au départ de Stéphane le lundi soir alors qu'il vous dit qu'il voulait provoquer un retour en arrière ce qui signifie pour vous la mort de quelqu'un ? Je reconnais ne pas m'y être opposé. Reconnaissez-vous avoir volontairement omis de signaler les faits aux autorités judiciaires ? Volontairement je ne sais pas je n'avais pas envie. je n'avais pas envie. Ce que nous cherchions depuis le début de la garde à vue arrivait enfin à quelques heures de la fin de la garde à vue nous avions réussi à faire craquer Noëlla et à recueillir tous les éléments que nous recherchions. La tentative des gendarmes en voyant la garde à vue proche de son terme de bousculer la garde à vue pour effondrer ses défenses a fonctionné. donc c'est rude mais ça a fonctionné. Donc ça a été une bonne idée ça aurait pu être une mauvaise idée mais ça a marché. Ce qu'on peut dire par contre c'est que ça ne marche que très peu de temps. C'est une sensation très très particulière puisqu'on ne peut pas dire qu'on est heureux si on parle d'un crime odieux. C'est un moment très particulier à vivre intense intense en émotion. La garde à vue a été bien menée par des gendarmes qui en plus n'avaient pas forcément une grande expérience mais qui peut-être parce que très jeunes ont sans le vouloir fait preuve d'une apparente neutralité. Je dirais que le manque d'expérience est venu là comme un atout. Les gendarmes sont presque au bout de leur peine. Ils disposent d'une dernière heure pour demander à Noëlla Ego de s'expliquer sur des détails de leur mode de vie. Il nous restait une septième audition à recueillir dans le temps de la garde à vue. Noëlla Ego a repris toute sa personnalité toute sa folie elle est repartie à nous expliquer que c'est elle qui a créé Star Wars c'est elle qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux et dans cette septième et dernière audition Noëlla Ego reprend sa signature Sa Majesté Noëlla Ego. A l'issue de la garde à vue les deux marginaux sont emmenés pour être présentés au procureur de la République de Bourg-en-Bresse. Une instruction judiciaire est ouverte pour assassinat et acte de barbarie avec circonstance aggravante en raison de l'âge de la victime contre Stéphane Moitoire et pour destruction de preuves et non dénonciation de crimes contre Noëlla Ego. Plus tard elle sera poursuivie pour complicité d'assassinat. Savait-elle ce que son compagnon allait commettre en quittant la salle paroissiale ? A-t-elle même été l'instigatrice de ce meurtre ? Comme souvent les avis sont partagés. La part de responsabilité qui pourrait lui être attribuée c'est la part d'une instigatrice tels les gourous par rapport au phénomène sectaire ou secte. C'est-à-dire qu'un gourou arrive à convaincre les disciples de faire quelque chose. C'est précisément parce qu'elle n'avait plus d'ascendance sur lui qu'il a commis ce meurtre et non pas l'inverse. C'est parce qu'elle ne le contenait plus qu'il a décompensé et il a commis le terrible crime. On peut supposer qu'elle s'est moitoirée, capable de tout et que finalement, finalement, elle joue avec le précipice. Sa culpabilité, si elle existe, elle est là. Mais comment l'enfermer dans une définition pénale ? Elle ne le pousse pas à passer à l'acte. Mais elle sait qu'il peut être capable de passer à l'acte. L'instruction dure deux ans et au cœur des débats, la question de la responsabilité des deux prévenus. Était-il conscient au moment des faits ? Dix experts psychiatres se succèdent sans apporter de réponses unanimes. À mes yeux, le meurtre de Stéphane Moitoiré était expliqué par sa pathologie, entièrement expliqué par sa pathologie. Au contraire, le comportement de fuite de Noëlla ne s'explique pas par sa seule pathologie. L'adaptation à la réalité lui permettait de comprendre qu'il valait mieux se rendre. Voilà pourquoi nous sommes tombés d'accord finalement pour la reconnaître partiellement responsable de ses actes, malgré sa folie. Pour autant, est-elle complice ? C'est dans ce climat que s'ouvre devant la cour d'assises de Lain en décembre 2011 le procès du couple. Moitoiré est méconnaissable. Il a gonflé en prison et il s'exprime à peine. Noëlla Ego, elle, est intarissable. À l'issue de l'audience, Moitoiré est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de 22 ans de sûreté. Noëlla Ego, elle, écope de 18 ans pour complicité d'assassinat. Mais le couple fait appel. Nouveau procès, nouvelle ambiance. Cette fois, Moitoiré est prolixe et Noëlla Ego presque muette. Son avocate convainc les jurés que c'est elle qui était sous l'emprise de Moitoiré. Lui voit sa peine ramenée à 30 ans. Quant à Noëlla, elle est acquittée pour la complicité d'assassinat. Elle a éclaté en sanglots. Elle a éclaté en sanglots et elle ne réalisait pas qu'enfin on reconnaissait son innocence. Concrètement, elle va sortir bientôt ? Concrètement, elle est libre. Elle aurait pu être condamnée comme elle a été acquittée, je veux dire. Il y avait autant d'éléments pour la condamner que pour la quitter. Mais elle a quand même bien chargé Moitoiré en appel. Ce qui lui a bien rendu service aussi, il faut le dire. Pourquoi lui ? Pourquoi ce jour-là ? Pourquoi cette heure-là ? Personne ne peut y répondre. Personne. Le crime reste un mystère. L'enfant, dans le cas présent, s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment et c'est vraiment la faute à Pachance. La seule constatation plausible, c'est le fait que c'était une proie facile et que c'est le malheur à voulu que l'enfant croise le chemin de Moitoiré. Stéphane Moitoiré purge sa peine sans bénéficier du moindre suivi psychiatrique. Quant à Noëlla Ego, dès sa sortie de prison, elle a fait l'objet d'une hospitalisation d'office. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada